Je suis Timothée Tallard, 30 ans, toutes ses dents, artiste de la Galerie Bourbène et Cogorre, et je présente ma nouvelle exposition ce samedi 30 août. La nouvelle exposition s'appelle « Chains is a word void of senses, nothing can exist without a cause ». C'est une phrase tirée du candidat de Voltaire. Le hasard est un mot vide de sens, rien n'existe sans une cause. Ça réunit un ensemble de nouvelles œuvres qui parlent du geste artistique. Tout d'abord, j'ai fait une série de dix peintures monochromes. La particularité de ces monochromes, c'est qu'ils changent de couleur selon la situation à laquelle on se trouve par rapport à eux. Ce sont des couleurs qui changent complètement. Un monochrome peut être violet et dès qu'on se dépasse sur le côté, il devient vert ou bleu ou orange. C'est l'idée d'avoir toujours une seule couleur, mais qui change selon le spectateur. Une autre série de grandes aquarelles que je présente, ce sont toujours sur cette idée du monochrome, mais c'est l'idée d'un monochrome raté. C'est une peinture qui parle du geste de peindre un aplat complètement noir, en l'occurrence. Et en fait, comme l'aquarelle c'est un médium très mouillé, en séchant, des formes apparaissent d'elles-mêmes. Il y a aussi une installation de dix caissons lumineux d'assez grande taille, qui sont disposés dans l'espace, sur champ, certains accrochés au mur, les uns sur les autres. Voilà, donc c'est avec des caissons lumineux qui sont taguées. Et il y a aussi deux pièces en vert qui reprennent des anciennes cartes du 19ème siècle. Donc à l'époque, ils ont observé Mars et ils ont vu des formes qui sont en fait les canyons. Et à l'époque, ils pensaient que c'était des routes d'une ancienne civilisation disparue martienne. Et il y a aussi des petits dessins à l'aquarelle et des petits dessins au pastel. La première exposition, c'était il y a 3 ans maintenant, donc heureusement que j'ai évolué. Après, je tends en ce moment vers quelque chose de plus abstrait et plus minimal. Voilà, donc c'est des recherches qui s'orientent là-dessus. Pour la première exposition, j'ai exposé une violence frontale et directe. Et là, il y a toujours un peu cette idée de... Il y a toujours certaines pièces qui sont complètement détruites, comme les statues. Donc on peut être peut-être plus dans une violence mentale par rapport à la pièce des caissons lumineux qui traite de la perte et du deuil. Donc c'est plus un traumatisme intérieur. Dans 20 ans, je me vois avec des cheveux poire et sel, ça serait cool. Ou chaud, mais ça c'est moins cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo !